Bonjour Paul, j'aimerais savoir comment faire, s'il te plaît, quand je vis des insatisfactions au travail. Alors, on a tous des insatisfactions, c'est-à-dire des frustrations que l'on peut vivre en activité professionnelle. Mais il est vrai que si je sens que la source d'insatisfaction devient vraiment importante, là, il est temps de se poser des questions, parce qu'il va y avoir une perte de sens évidente à l'égard de mon job, en fait. Et je pense que la première étape commence quand je me revois refaire un peu toujours les mêmes choses. Je pense que la première alerte, c'est ça, c'est-à-dire, tiens, est-ce que je ne suis pas en train de me répéter toujours ? Et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est un peu confortable, parce que je refais toujours un peu la même chose, mais je me rends compte que je suis un peu en perte d'objectif, et du coup, je vais nourrir de moins en moins ce qui me motive. Et des frustrations vont arriver, et en général, elles vont arriver de manière de plus en plus marquée, en fait, ces frustrations. Au début, c'est un peu, pour l'instant, ça va, je continue à y aller, mais au bout d'un moment, c'est de plus en plus compliqué à y aller. Et là, j'ai des frustrations qui vont naître un petit peu de tous les bouts, et j'ai plus envie de me lever le matin pour y aller, j'ai plus envie de donner de la qualité dans mon travail, parce que ça ne me nourrit plus, en fait. Et là, la perte de sens commence à se faire sentir. Et très souvent, le réflexe, à ce moment-là, c'est de reprocher à l'environnement. Et le risque, à ce moment-là, c'est de tomber dans ce que je développe dans bien d'autres vidéos, c'est-à-dire, c'est de remettre un peu la cause à l'extérieur, de commencer à dévaloriser mon environnement, moi-même parfois, de tomber après, pire encore, dans des plaintes, dans des insuffactions, enfin bref, dans des réactions comme ça qui vont me desservir. Et à ce moment-là, je pense que le plus important, c'est de relever, en fait, ce qui se passe pour moi. Encore une fois, de m'écouter, c'est-à-dire de recréer du lien avec la partie qui est à l'intérieur de moi, et me dire là, Paulo, qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer comme frustration ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, qui ne te convient pas ? Inspire, souris, médite un peu, là. Et si tu repenses à ta journée, qu'est-ce qui ne t'a vraiment pas convenu aujourd'hui ? Est-ce que c'est une perte de temps ? Est-ce que c'est les relations qui ne te nourrissent plus ? Est-ce que ce que tu fais, t'en as fait le tour ? Est-ce que ça ne t'intéresse pas ? Bref. Et si tu ne changes pas, Paulo, où est-ce que tu vas ? Si tu ne changes pas, où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Pourquoi ? Pour m'alerter, en fait, sur les conséquences de cette dynamique qui ne me convient pas. Et à partir de là, de me dire, bon, et si c'était autrement ? Qu'est-ce qui me manque le plus que j'aurais besoin de transformer ? Est-ce que j'ai besoin de retrouver des relations qui soient plus positives ? Est-ce que j'ai besoin de retrouver plus de stimulation dans quelque chose ? Est-ce que j'ai besoin de... Et commencer, avant de changer d'environnement, par me dire comment, dans cet environnement-là, je peux transformer ma relation à l'environnement ? Comment je peux retrouver de la stimulation dans ce que je fais ? Mais pas en changeant tout de suite de boulot, en me disant, dans l'exercice de ma fonction immédiate, comment, moi, déjà, de l'intérieur, je peux retrouver un peu plus de stimulation ? Ça, c'est le début du changement. Et puis, quand je vais commencer, comme je l'indiquais dans d'autres vidéos, en fait, à transformer mon rapport à l'environnement, après de me dire, eh bien, maintenant, pour nourrir ces importants qui, aujourd'hui, me manquent, quel objectif je peux me donner ? Qui, aujourd'hui, pourrait m'aider éventuellement là-dessus pour que je commence à enclencher un processus de transformation ? On pourrait presque dire de territoire, en fait, c'est-à-dire de passer mon temps à faire autre chose, peut-être dans un environnement différent. Mais avant de changer d'environnement, commençons par changer la relation qu'on a avec l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà un petit peu ce sur quoi je focaliserai d'abord mon attention. Pour compléter ma réponse, je dirais que, parfois, ce que j'ai rencontré, et ça s'est joué beaucoup pour moi aussi, c'est le fantasme du fait que si c'était différent, ce serait mieux. Que ma relation serait mieux si j'étais avec une autre personne, que mon boulot serait mieux si je travaillais avec d'autres personnes, que mon fournisseur serait mieux si j'en changeais, etc. Pourquoi ? Parce que, c'est un peu comme avec son personnel, il y a des fois où on n'est pas toujours complètement satisfait du service qui nous est rendu. Et c'est là où je crois qu'on a un rôle à jouer de rééducation. Rééduquer son fournisseur parce qu'il ne nous fournit pas exactement ce que l'on veut, c'est beaucoup plus riche pour moi que de changer de fournisseur, parfois. Travailler avec son salarié ou avec ses équipes, en se disant, bon, ben voilà, ça, ça ne va pas. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire changer, plutôt que vouloir changer directement de personne ? C'est un peu comme son conjoint, c'est-à-dire, évoluer avec lui, c'est plus riche que de changer de conjoint. Ça n'empêche pas que si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont plus, ben, on fera évoluer aussi l'environnement, c'est-à-dire, ça peut être les personnes. Mais la première chose à faire, c'est d'abord de voir comment on peut faire grandir la situation. Parce que parfois, le fantasme du changement, c'est de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, que ce soit en termes de vie professionnelle, en termes de sport, en termes de relations affectives, en termes de magasins, en termes... C'est un peu comme l'affaire de l'assiette, c'est toujours mieux, souvent, dans l'assiette du voisin. Pourquoi ? Parce qu'on a le fantasme que si ce serait différent, ce serait mieux. En plus, c'est renforcé par la nouveauté, parce que la nouveauté, ça stimule beaucoup plus que la construction. Moi, j'aime dire qu'avoir le courage de prendre la situation et de voir comment cette situation, je peux l'améliorer sans changer la situation, mais changer mon rapport à la situation, ça, c'est ce que je crois qu'il y a de plus important à faire, en tout cas prioritaire. Voilà, en tout cas, ce sur quoi, si j'étais en accompagnement ou si j'avais pour moi-même à me reposer la question, c'est probablement là-dessus que j'avancerais. Et je me rends compte, parfois, avec notamment des fournisseurs, que le temps qu'on a pris pour faire évoluer, grâce aux insatisfactions connues, la relation, finalement, ça rapporte beaucoup plus sur le long terme que le fait d'avoir changé de fournisseur à chaque fois. Ce qui ne veut pas dire que, de temps en temps, il ne faut pas changer un peu de fournisseur. Il y a aussi des exigences à avoir et de s'assurer qu'effectivement, en face, on a la compétence dont on a besoin. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à gagner à faire évoluer la qualité d'une prestation, que ce soit de mes salariés, que ce soit de mon fournisseur, que ce soit de moi avec les autres personnes qui m'entourent. Donc, j'aime beaucoup cette idée de commencer par faire grandir la relation qu'on a avec la chose ou avec les personnes avant de vouloir en changer. Alors, merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez ou si tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, et la communication t'intéresse, je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Merci.